bonjour la famille et bienvenue la famille je vous invite à regarder cette petite vidéo jusqu'à la fin une vidéo très très importante ça concerne nos frères blogueurs il s'agit de king aji de benito et en sud amaro selon les informations les têtes et mises à prix vous savez ces derniers temps ces trois blogueurs font beaucoup de révélations et des révélations qui s'avèrent vrai en tout cas la plupart des révélations qu'ils ont fait sur les réseaux sociaux c'est avéré vrai maintenant selon les informations dévoilées par notre frère en sud amaro hier selon lui il ya une mission de aux états unis qui est parti les faire taire lui et benito de ma santa et le troisième blogueur c'est le king aji vous savez le king aji lui il est vers le sénégal lui aussi serait sur cette liste mais avant de partir très très loin je vous invite à écouter ces deux blogueurs premièrement d'abord on va écouter la première personne qui a qui a qui a révélé l'information il s'agit de un sud amaro maintenant à la deuxième position on va écouter notre frère le king aji qui va faire une nouvelle révélation encore une nouvelle révélation je vous dis qui est très 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 importante alors je vous laisse écouter ces deux grands blogueurs en tout cas sur cette dernière information la question qu'il faille se poser qui serait derrière cette sache au blogueur dérangeant c'est ça vous allez découvrir dans cette vidéo l'équipe cnrd vous saviez les bandits ils ont tout fait et nous ont négocié trois personnes c'est leur liste actuellement qui les dérange qu'ils veulent à tout prix éliminé pas tous les moins mais les éléments de dumbuya qui ont bougé hier à conakry que vous venez aux états unis il faut fermer la bouche de damaro il faut fermer la bouche de benito du côté des états unis je vous préviens que je suis à l'attente et je vous attends si vous pensez que si vous pensez que nous nous avions peur de vous 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 trompez moi je vous attends voilà heureusement benito tu es dans le direct je te préviens voilà et comme toi tu as ta famille il faut faire beaucoup attention de ton côté là bas moi j'ai déjà j'ai déjà depuis avant hier je suis au courant mais les gars ont bougé hier vous allez vous poser la question que ça dit tout ce que vous allez faire nous nous serons c'est pour vous dire que nous sommes dans des bonnes mains que dieu allah subhanahu wa ta'ala est avec nous je vous ai dit envoyez encore ça dit ceux qui arrivent là c'est petit envoyez encore d'autres mais quand yaka de danga dendou minou ameriki yano ni waloy ay bebe kasso ke yano yom wo demu sin yano ki babare koko ma danga dendou sin yano ko alou kato ay bareke lale ko ay kato anou frela se ene de mouma alou danga dengou ay aisi ay kabare de ay kabare de ay kalasebe ta kabare de ay si danga dendou ko noko ay kato anou frela se ene de mouma danga dendou ki si ki babare koko ma ko no ay yela ay blango ke ne ba foy yano ay a batra yate nana machela nela ko nyaka de bareke bali danga dendou siny ki babare koko ma ko ka ou du ta ke kamre bayaye ko no cnnd nga lo damare et chataye ay la woko kake kana et kala do aye la ou malo ko deja ko komi ou ou ma konon la ayo ama nous on est là et rien du tout ne va nous effrayer pour dire non on va avoir peur du CNRD on vous attend regardez moi des bandits comme ça vous qui n'avez rien à faire vous qui êtes venu là je sais ce soir ce soir vous rentrez ici aux Etats-Unis ce soir regardez la vidéo regardez la vidéo que oui on va nettoyer non mais vous n'avez rien compris vous n'avez absolument rien compris si vous pensez que les Etats-Unis c'est comme la Guinée ou bien Konakry venez 4 de mois de bandit comme ça et c'est nos parents soi-disant des vauriens qui sont assis ici qui ne veulent pas travailler dans la dion ki baba se flanquer ici voire qui ne va se faire ça comment il a ou le ma il y en a comme il vivra des vauriens comme ça ils sont assis ici non mon gars moi moi je suis tellement serré je suis tellement serré que s'ils pensent que je vais avoir peur. C'est pourquoi, c'est pour les dire que je suis déjà averti que moi, tout ce qu'ils vont entreprendre à Conakry, c'est dans mes mains. Par la grâce de Allah subhanahu wa ta'ala. Vous-même, vous allez vous poser la question. Mais comme Dhammarou même est au courant de ça, c'est Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala. Vous allez venir, soit vous allez venir vous promener. Allez-y prendre des photos. La statue de liberté. Allez-y à Times Square. Si vous voulez des belles images, allez-y à New York. Vous pouvez venir à Philadelphie. Voilà. Il y a le musée qui est là. Il y a le musée qui est là. Vous pouvez venir prendre des images là-bas. Mais votre mission, vous avez échoué. Vous avez échoué dedans. Je dis, vous avez échoué. Et les malhonnêtes qui sont flanquées ici, qui ne travaillent pas. Non, on va vous aider. Voilà. Vous pensez que... Moi, je vous regarde, je ris seulement. Vous pensez que vous êtes en Afrique, dans la Deyaou, qui babare que comment ? Des vouriens se flanquer ici. Que... CNRD, ces voyous qui vont venir là. Je les appelle des voyous. Ceux qui viennent là. S'ils pensent que non, ici là, tu vas venir. D'abord, sachez que... D'abord, sachez que... Déjà, j'ai deux documents au niveau de la police. Et je veille. Voilà. Vous pensez que moi, je vais m'asseoir coucher ? Comme ça ? Mais vous n'avez rien compris d'abord. Venez. Vous qui êtes venus là. Peut-être beaucoup parmi vous. Vous allez rester. Déjà, j'ai déjà alerté. Une fois qu'on va vous prendre, vous allez dire pourquoi vous êtes venus aux Etats-Unis ici. Des bandits comme ça. Vous, on va vous avoir de Conakry pour venir ici aux Etats-Unis. Si c'est des poisons que vous avez pris pour venir ici, contre moi. Ou bien contre Benito. Vous allez avaler vos poisons là. Ce n'est pas contre nous. Si vous êtes venus là pour éliminer quelqu'un, c'est vous qui allez rester. Parce que nous, c'est qu'on le fait entre nous et le bon Dieu. Allah subhanahu wa ta'ala pour la patrie. Mais vous avez vu dans ces deux jours, c'est de ça, les journalistes parlaient. Ils ont compris aujourd'hui, ils ne peuvent pas nous faire taire. Ils ont payé des gens, attaqué nos pages. Attaqué nos pages, ils ont tout fait. Mais, qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait ? Ils ont tout fait ici. Manipulation. Leur complice ici. Fatou Niole. Il n'y a pas ce qu'ils n'ont pas fait. Remontez Fatou contre moi ici. Mais tout ça, la braque de Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ont tout fait ici. Est-ce que moi, j'ai parlé même de ça ici ? Leur complice. Payez Fatou Niole. J'ai dit même payez Fatou Niole. Payez leurs complices. Mentir à Fatou Niole. Remontez Fatou Niole. Contre moi. Pour remonter Fatou, contre moi. Mais la braque de Dieu a fait que Fatou n'ait pas tombé dans leur piège. Fatou Niole n'ait pas tombé dans leur piège. Parce que c'est tout ce qu'eux ils cherchaient. Des malhonnêtes qui sont assis ici. Qui veulent pas travailler. Avec des gens jetés. Mais je vous ai dit. Ngoïketa bekele a léne kontla. Parce que nan kele néni ala léotie. Alou la mawaru qui babare kouma ki si batrayara ko aya ay bra mou fere bandi minouma so minouma nan lou maloyala qui babare kouma ki jou la si qui babare kouma konon id id adamade nyon kule ouro tiè de vou rien comme ça. Ils sont assis ici. Ils veulent pas travailler. Awa léga qui viennent là. Gidele. Gidele. Montrez. Cherchez. Oudamaro se trouve. Vous pensez que moi je suis un peu heureux. Moi je vous ai dit. Le combat là. Moi je suis à fond dedans. Je reste dedans. Et je dis à toute ma famille. A toutes les personnes. Qui m'aiment. De ne même pas pleurer. Voilà. Regardez moi des gens comme ça. Vous allez envoyer des gens contre nous ici aux Etats-Unis. Vous allez savoir que ici c'est la liberté d'expression. Mais. Si. Ce que nous faisons c'est atteinte à la sûreté de l'Etat. Vous avez un ministre de la justice agité. Mais pourquoi vous ne dites pas achat l'oreille de porter plainte contre nous. C'est parce que vous savez que vous êtes dans le faux. Maintenant c'est de payer des escadrons de la mort. C'est de payer des escadrons de la mort. Et venir contre nous. Mais les gars vous vous trompez. vous allez tout faire. Vous allez vous faire. Vous n'allez pas nous avoir. Vous n'allez pas nous avoir. Vous allez encore renforcer. Vous allez encore renforcer. ce que nous sommes en train de faire. C'est quand on va prendre vos bandits là ici. Moi je vous ai dit même si quelqu'un veut tu veux il faut m'appeler il faut m'appeler comme tu veux. Pour dire tu vas me voir aux Etats-Unis ici. Non je ne le ferai pas. Je vous ai dit tu m'appelles ici aux Etats-Unis. Je ne vais pas chez quelqu'un tu viens chez moi tu vas le regretter. Tu viens chez moi tu vas le regretter. Voilà. Vous qui êtes venu là. Vous pensez vous vous pensez que nous sommes en Guinée. Vous vous levez. Voilà. Allez-y. Allez-y. Vous allez le faire taire. Voilà. Allez-y. Vous allez le faire taire. Non. Donc moi je vais super bien. Donc les bonnes personnes. Voilà. Et en tout cas toutes les bonnes personnes tous ceux qui nous alertent on vous dit merci. merci infiniment. Voilà. Nous sommes sur nos gardes aussi. Voilà. Et Allah subhanahu wa ta'ala est là. La baraka des parents. La bénédiction des bonnes personnes. Inch'Allah. Rien ne va nous arriver. Nous nous sommes en avance avant eux. Parce que eux ils pensent qu'ils sont cachés. Ils font les trucs en coulisses. Mais nous-mêmes on les prévient pour dire que nous sommes au courant de ceux qui ont bougé hier à Conakry. D'autres sont déjà venus dans le passé. ils n'ont pas pu. D'autres sont venus dans le passé. Ils nous ont vus. Ils n'ont pas pu faire quelque chose. Ils ont tout fait. Ils n'ont pas pu. C'est qu'ils ont voulu faire. Deux de mes voitures ils ont gâté ici. Deux de mes voitures. Mais vous pensez que ça m'empêchait de continuer. Vous pensez qu'on va avoir peur. Donc tous ceux qui parlent ne craignent rien du tout. ils n'ont pas pu. Ils n'ont pas pu. Ils n'ont pas pu. Et ceux qui vous ont dit nous savions où Damarou habite c'est ici Damarou Qu'est-ce que vous pouvez ? Rien. Rien d'autre. Rien. Vous ne pouvez rien du tout. Et ici aux Etats-Unis, là, tu ne peux rien faire. Si les services de renseignement, ils ne vont pas vous prendre. Mais comme dans le cas de l'Otana, comme dans l'Otana, vous êtes des... Si ce n'est pas à cause des bonnes personnes, vous allez regarder la vidéo pour vous dire que moi, je suis prêt, je suis là. Écrivez-moi. Dites à Damaro, voilà, nous, on t'aime bien, on va te voir. Ceux qui vous ont dit là, qui savent où je suis là, moi, je suis à Philadelphie, je ne suis pas caché. Nous, vous bougez au Bidampho, là. Nous, c'est un des autres, c'est un des autres. Regardez-moi des malhonnêtes comme ça. Parce qu'aujourd'hui, si le combat que nous nous menons, si nous étions dans le mensonge, mais les gens n'allaient pas nous suivre, c'est parce que vous avez compris aujourd'hui, l'opinion nationale nous suit, nous regarde, et ça vous dérange aujourd'hui. C'est tout, rien d'autre. Toi, le maudit qui dit que, Kossi, tu es garçon, il faut aller en Guinée. Tes bandits, là, ils n'ont pas dit qu'ils vont venir ici. Kossi, je suis garçon. Moi, je suis garçon. Je suis là aujourd'hui, je fais, à cause de nous, ces gens-là font pipi là-bas. Donc, merci à tout le monde, toutes les bonnes personnes. Donc, merci à vous. Bonne soirée. Le combat continue. On est ensemble. Voilà. Donc, on est là, tranquille. Il n'y a rien. Seulement, je dis à Benito de prendre ses mesures. Voilà. Benito, de prendre ses mesures. Et la troisième personne sur les trois listes, d'abord, les personnes qui ont ciblées, parce que tous les autres font des vidéos, mais nous, on casse trop leur papo. Adjule King, Adjule King, du côté du Sénégal, doit faire beaucoup attention, parce que c'est différent des États-Unis. Ici, on a des caméras un peu partout. Ici, tu ne peux pas suivre quelqu'un comme en Afrique. Donc, Adjule King, les amis de King, prévenez Adjule King. La liste des blogueurs qu'ils ont cités, à peu près, oui. Mais les trois qui ont mis d'abord leurs priorités, qui doivent faire taire, Adjule King fait partie, Massanta de Benito fait partie, et le général 5 étoiles fait partie. Et hier, l'équipe qui doit venir aux États-Unis ont bougé hier. Sûrement, ils sont déjà à New York, parce que, normalement, quand tu quittes Conakry, Air France, à l'heure actuelle, tu es déjà ici, à New York, ou quelque part. Et je vous dis, vous allez bien regarder ma vidéo, nous sommes déjà, donc c'est du fiasco. vous, vous pensez que vous allez venir dans le noir, vous allez faire votre opération et repartir. Non. Nous, nous sommes des guerriers, nous sommes déjà avertis. Vous pensez que vous avez des services de renseignement ? Nous sommes plus renseignés que vous. Nous avons de la baraka aussi. les bonnes personnes, les bonnes personnes aussi, nous aiment, et ils vont toujours nous protéger, nous prévenir. Voilà. Donc, la famille, c'est ça, la nouvelle. Vous avez vu, ils ont commencé LCC, et c'est cette chasse-là qui est là, parce que nous tendons déjà vers la fin des 24 mois. Et, aujourd'hui, les réseaux sociaux, à travers les réseaux sociaux, les bandits sont démasqués, les bandits sont malmenés, les bandits sont exposés, le peuple n'a plus confiance en eux. Donc, une manière de faire la traque à ces activistes, c'est pourquoi LCC a été pris. Vous allez entendre Adjil King, pardonner, prévenir Djibril, conseiller Djibril, les sortis la nuit d'arrêter, même la journée, de ne pas marcher seul, de ne pas aller dans des endroits isolés, de ne pas être seul, d'être à l'arrivée, Adjil King, de faire beaucoup attention. Tous ceux qui suivent le direct, qui sont en contact avec Adjil King, prévenez Adjil King. D'accord, c'est risqué aussi. Voilà. Voilà, vous avez écouté notre frère Ansu Damaro. Ansu Damaro, je vous rappelle que c'est lui qui a révélé cette information hier, en tout cas sur les réseaux sociaux, concernant leur tête qui a été mise à prix. maintenant, on va écouter la deuxième partie de notre vidéo, on va écouter le King Agi. Le King Agi qui revient encore avec des nouvelles révélations et surtout sur cette dernière information concernant leur tête qui a été mise à prix. Pour ne pas faire long, vous avez entendu notre frère Ansu dit que voilà, nos têtes sont mises à prix, voilà, les gens sont en mission, voilà, pour nous faire taire. Ce n'est pas quelque chose de nouveau, ça a toujours existé. On monte, on descend, voilà, dans ça, on vit, dans ça. Est-ce que vous comprenez? Mais comme je dis toujours, l'homme est sous la protection divine et à la veille. Ceci, moi, ne me fait absolument ni chaud ni froid. L'on se voit, l'on se regarde, l'on s'écoute, mais l'on ne sait pas qui est qui et qui est capable de quoi. Ce n'est pas du hasard. Frères et sœurs, restez connectés, j'ai une bombe à vous donner. Et quand on parle de bombe, le palais est là. Je me réappeller, je dis bien, tous les hommes en uniforme, parce que je vous dis et redis, c'est le service de renseignement du pays qui est là sur les réseaux sociaux. J'appelle les hommes en uniforme plus précisément ceux qu'on appelle la police judiciaire, ceux qu'on appelle les enquêteurs. je dis bien, les services de renseignement, malgré que celle qui est en place est à la rue depuis belle lurette, mais quand on parle, on prend spécialement de mon cas, je lui ai dit que c'est le parrain, le parrain, il n'en a rien à voir, il n'en a rien à cirer de ça. Bala Samoura, Bala Samoura, Bala Samoura, c'est l'acteur principal de tout ça. Bala Samoura. La banque que j'ai à vous donner, déjà, les services sont au courant de ça, mais à partir de ce soir, à partir de ce soir jusqu'à la fin de cette semaine, je vous avais parlé de 24, 48, 72 heures. Ils ont anticipé, mais une partie restante devrait rentrer dans le pays les dernières 24 heures qui restent. Il s'agit de quoi ? Il s'agit de milliards de francs CFA qui appartiendraient à un pays proche de la Guinée, un pays qui est limitrophe à la Guinée, volé par un ancien premier ministre de ce pays volé par un ancien premier ministre de ce pays et que cet argent était placé quelque part pour empêcher que le pays qui a été victime de vol de cet argent ne rentre en possession comme c'est la Guinée qui est la poubelle de toute corruption qui est la poubelle de tous les voleurs du monde l'épouse et certains collaborateurs de ce ministre sont partis en Guinée. c'est-à-dire s'inviter comme actionnaire dans les banques dont je ne vais pas citer ça c'est un premier c'est-à-dire une première étape de révélation concernant cette histoire. C'est quelque chose qui a duré dans le tiroir et qu'il est temps de sortir parce que j'attendais le jour d'arrivée est-ce que vous comprenez ? A hauteur je dis bien à hauteur de plus de 100 millions de dollars vous écoutez ça ? Et Bala Samora est impliqué Bala Samora est impliqué au premier rang comment est impliqué ? il est au courant et les gens impliqués du côté des services de douane aussi et des hauts officiers de l'armée pour faire entrer cet argent dans notre pays. Les voyages ont déjà été effectués les colis transformés en marchandises de fret pour le mettre dans les fret et le pays qui est victime de ce vol est au courant maintenant que l'argent est parti en Guinée. C'est un autre problème diplomatique qui va se diriger vers ce pays. on est là pour sauver ce pays on n'est pas là pour détruire ce pays pour rien au monde l'homme va contribuer à gâter ce pays j'ai une expérience et cette expérience m'a beaucoup aidé plutôt une leçon dans mes basages j'ai suivi l'histoire de Rwanda à en croire la réalité des choses qu'est-ce qui a envenumé les choses au Rwanda c'était les médias les radios parce que on partait raconter on partait raconter dans telle radio telle ethnie a fait ça dans tel coin telle ethnie a fait ça dans tel coin il faut tous se lever pour barrer la route aux autres finalement c'était devenu la pagaille et il y a eu ce qu'on appelle ce génocide paix à leur âme alors nous qui sommes aujourd'hui acteurs de ces réseaux sociaux Dieu nous a donné cette force que vous prenez votre petit temps de passer ce temps avec nous pour nous écouter l'admiration que vous avez pour nous le respect que vous avez pour nous seul Dieu le sait nous même on n'imagine pas la valeur qu'on a mais on sait on est conscient que nos propos qu'on tient a vraiment de l'impact et doit avoir du sens positif pour ce pays alors la côte d'ivoire pays de paix pays d'amour d'hospitalité merci je sais que vous êtes déjà au courant je n'ai rien contre personne je veux seulement sauver la réputation de mon pays c'est de l'argent volé et l'argent volé ne doit pas profiter quelle que soit la gentillesse ou quelle que soit la malice d'une personne qu'on dit il est généreux mais quand on est voleur on est voleur quand on est malhonnête on est malhonnête aussi simple que ça alors l'argent volé à la côte d'ivoire se retrouve en Guinée et depuis des guéguerres des guéguerres bon pareil peut-être il a entendu on peut dire que c'est des conneries on fait passer comme ça quand ça se dit on va dire ah c'est des conneries il ne faut pas écouter ça mais beaucoup savent que c'est la réalité que ça c'est rentré donc deuxième chose à partager avec vous c'est à dire en gros dans cette histoire ce que je viens de vous expliquer je viens de vous expliquer l'argent volé à la côte d'ivoire par un ancien premier ministre oui la côte d'ivoire cherche depuis très longtemps se retrouve maintenant en Guinée hein des millions de dollars par la complicité des personnes qui devaient sauver l'honneur de ce pays cela ne veut rien dire que oui c'est l'argent on peut prendre ça on va gagner absolument rien absolument rien du tout c'est des sources qui m'ont contacté depuis très longtemps et ils étaient là dessus j'attendais le jour pour que je vienne exposer ça ici donc frères et sœurs guinéens et africains la deuxième chose c'est par rapport à quoi je parlais hier de monsieur papa Fofana ce papa Fofana dont j'ai qualifié de conseiller n'est pas conseiller de Mamadi il est plutôt l'intendant de la présidence comme il y a tant de conseiller là-bas c'est pourquoi l'homme l'a traité ainsi c'est-à-dire l'homme l'a mis à ce poste mais il est intendant de la présidence maintenant Mamadi lui parrain le boss qu'est-ce qu'il fait il a donné le pays dans la main de ses amis de ses frères des gens à qui il fait confiance il dit que lui il est militaire pour le voir il faut passer par des gens pour le voir pour signer ou pour faire des contrats c'est des gens là qui sont chargés à faire ces contrats là donc contrat qu'on vient donner à Mamadi il lit pour savoir ce qu'on lui a dit si c'est ça mais pour c'est-à-dire ceux qui sont partis le faire ce qui s'est réellement passé là-bas lui ne sait pas pour lui c'est le rendement qui compte alors comment la transition est devenue pourrie comment la transition est devenue malade comment la transition est devenue oui moribond ces personnes-là au lieu de servir le pays se sont assis en clan clan chacun veut gagner le maximum d'argent avec les mini chacun veut gagner le maximum d'argent oui l'on m'a rapporté que le monsieur papa Fofana était un homme riche avant même que Mamadi ne devienne président l'on m'a rapporté qu'il a même offert qu'il a même offert une maison à Mamadi à Kipé l'on m'a rapporté aussi qu'il transporte autant d'argent que depuis belle lurette alors si cela se fait ce n'est pas une première comme papa Fofana ou d'autres éléments de la présidence sortent dans le pays avec autant d'argent ils sont tous avec Mamadi ils nous ont c'est à dire mis dans un trou c'est la vérité que je suis en train de vous dire et le parrain refuse de voir la réalité et d'affronter la réalité se laisse berner par ces gens qui le fait croire qu'on qu'on l'aime et qu'il peut rester président qu'il peut faire tout ce qu'il veut on lui fait croire qu'il peut alors que les gars ne font que amasser dans les contrats et les contrats signés avec des différents sociétés miniers dès qu'ils prennent leur part ils quittent le pays pour aller mettre d'argent là quelque part pour ne pas que le jour que ça va péter ça trouve que l'argent là est dans le pays c'est à dire ils ont pris exemple sur les anciens dignitaires d'Alfa Kondé qui ont vu leur compte gêner aujourd'hui donc cela veut dire un papa Fofana un qui Ousmane Dumbuya un qui Diba un qui Amara d'autres les doyens autour là-bas ils se disent dès que je vais prendre cet argent je dépose ça dans cette banque ou je dépose ce chez moi c'est la cata quand ça va venir c'est ça c'est ça tous sont en train de faire le faux personne n'est là pour travailler pour le pays là c'est la course pour faire le maximum d'argent le maximum d'argent la réalité aujourd'hui de notre pays c'est ça la réalité aujourd'hui c'est pourquoi quand vous partez à la présidence vous êtes abandonné à vous-même parce que chacun court pour son intérêt chacun court pour son intérêt le maximum possible pour que tu veux voir tu veux que le président signe ça donc envoie ça envoie ça tant 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 envoie tel montant le président bassin qu'il part avec son rire d'hypocrite hein le gars est là c'est vrai on m'a dit c'est un assassin je ne vais pas arrêter de le dire ça parrain c'est ça c'est vrai il a massacré le 5 septembre vous comprenez non mais le gars il avait les bonnes intentions les discours qu'on a entendus ce n'était pas des conneries mais ils ont piqué on dit oui il faut rester il ne faut pas écouter les gens là tu penses que les gens là ils sont pour toi tu penses que les gens là ils t'aiment on se retrouve maintenant dans le problème le problème où parrain son seul unique problème quand je vais guider comment ça va se passer qui je vais laisser comment ce ce gars ce monsieur là cette personne là va se comporter envers moi est-ce que vous comprenez la rassurance est là je vais donner ça à qui on a entendu des noms on a entendu la salle en kouyaté ainsi de suite des gens même sont venus de partout tout partout s'il y avait des bonnes intentions de cette comment je vais dire de l'équipage qui a été recruté s'il y avait des bonnes intentions on pouvait dès le départ faire le plan de guita faire le plan de guita le plan de guita est quoi il a mis un président civil il est resté en recul le président civil avance 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 quelques mois boum il a fait enlever le président civil lui il est venu donc s'il parait avait mis un président civil lui-même supervise la transition avec le président civil il allait comprendre tout ce qui allait se passer autour mais lui-même est président quand on est président cela veut dire quoi que nos déplacements à certains endroits sont restreints que aller s'afficher avec tel 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 ou donner une importance pour aller voir telle personne pour faire tel contrat tel contrat ce n'est pas ça si c'était par un qui était superviseur de la transition un président civil lui pouvait aller sur le terrain il pouvait aller sur le terrain comme il était commandant des forces spéciales c'est lui qui partait sur le terrain il partait sur le terrain il savait tout ce qui se passait mais le gars n'est pas sur le terrain le pays est à terre les gens pillent nos ressources volent sort nos millions c'est des millions oui du contribuable guinéen après c'est pour dire que à chaque fois c'est eux là c'est eux leurs parents là que vous voyez dans nos lives là pour dire que président mamadie vive colonel président mamadie 50 ans vive colonel mamadie 10 ans vive colonel mamadie pam 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 parce qu'il sait que son parent qui est là-bas il est en train de profiter du gars pendant que le gars ne sait même pas la réalité les services de renseignement ou quoi que ce soit qui que ce soit à côté personne ne rapporte la vérité que du mensonge tout va bien ça va aller tout va bien ça va aller au lieu de dire que non les cas des cidia là les cas de ces loups là il ne faut pas gérer comme ça il faut les appeler venir même dadis qu'on traite d'instable même dadis qu'on traite d'instable il a eu la malice d'appeler ces cidia tourés d'appeler les cédia d'appeler tous les acteurs on va dire que oui on a appelé à la concertation c'est une concertation faux organisée par des malhonnêtes qui ont pourri cette transition fausse concertation qui ont pourri cette transition les lancers qui ont fait ce travail pensant que oui c'est avec moi qu'on va faire la passe aujourd'hui ils sont où qu'est-ce qu'ils sont en train de dire ils ne sont pas en train de réclamer l'élection ils ne sont pas en train de demander le retour à l'ordre constitutionnel parce qu'ils ont vu que oui réellement ce n'est pas à eux qu'on va faire la passe Moussa Dadis Kamara a eu la malice de donner la parole à tous ses opposants il n'a mis aucun opposant en prison il ne s'est acharné sur aucun opposant mais malgré sa malice là un instable reste un instable et il n'a pas échappé à ce qui lui est arrivé comme on connaît le massacre du 28 septembre c'est chez nous qu'il est parti faire ce discours dans mon quartier qu'il est parti faire ce discours sur ma ruelle qu'il est parti faire ce discours devant moi qu'il est parti faire ce discours en disant que je vais ôter la tenue si vous ne faites pas attention je vais ôter la tenue me présenter la ruelle dont vous êtes partis recruter mes frères je dis bien je ne veux pas dire ça parce qu'ils sont partis ils sont militaires on n'a plus rien en commun ce sont mes frères on reste frères de sang mais on n'a plus rien en commun ils sont devenus militaires c'est pourquoi je n'ai pas parlé sur ça sinon depuis avant-hier j'ai l'information vous êtes partis ramasser tous mes frères ils sont actuellement à vos récarrières je ne veux pas dire ça pour ne pas les créer des problèmes ou on les renvoie c'est leur avenir c'est leur destiné qu'ils partent faire ça que Dieu les aide alors si l'on veut réellement que cette transition réussisse si on veut réellement éviter les erreurs du passé c'est de revoir la chose revoir la chose comment autour les vautours sont là les vrais ennemis ne sont pas dehors les vrais ennemis ne sont pas en exil les vrais ennemis sont avec toi apparaît c'est ça la vérité les vrais ennemis rient avec toi pendant qu'ils t'ont mis dans le trou te font croire que nous qui te critiquons connaîtrions tes ennemis alors que ce n'est pas ça si on était tes ennemis on ne va pas venir prendre nos temps ici tout le temps de dire il faut faire ça il faut faire ceci il faut faire cela non j'ai dansé pour parrain j'ai applaudi pendant des mois et des mois vous qui êtes là la majorité on a dansé pour parrain on a chanté pour parrain on a applaudi pour parrain pourquoi parce qu'on voulait que cette Guinée là qu'on aime tous puisse aller plus haut qu'elle était avant en tout cas alors il n'est pas trop tard il n'est jamais trop tard de réparer ses erreurs jamais il n'est trop tard de réparer ses erreurs deux ans est suffisant de connaître qui sont réellement tes amis deux ans sont suffisants de connaître qui sont réellement capables d'aider à une réussite à la sortie par la grande porte ou les mains de cette transition des fois quand je fais certaines révélations on me traite d'ennemi d'état on me traite d'une personne qui n'a qu'une seule ambition un soulèvement populaire que Dieu m'en garde si je suis quelqu'un de ce genre pourquoi à quoi bon de prier musulman que je suis le coran que je lis dit qu'un musulman doit toujours prôner la paix la stabilité la cohésion sociale la sincérité envers ce peuple reste et demeure une priorité et cela restera ainsi revoyez les choses allons-y à l'essentiel 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 verset